Musique Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes bretons. Nous sommes dans une ressourcerie à Rennes. La belle déchette, c'est son nom, va être l'occasion d'évoquer le développement durable. Allez-vous me suivez ? Moi, je n'ai pas mon permis Transpanète, mais on va voir. Apparu il y a une quarantaine d'années, le développement durable a fait naître depuis de très nombreuses initiatives. Nous verrons par exemple qu'à Locminé, on a installé des collecteurs pour les masques usagés, qui sont ensuite transformés. Et puis vous découvrirez en fin d'émission le portrait de Zadig, un jeune pêcheur pas comme les autres, qui relâche ses poissons. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. Dans l'actualité, les autorités sanitaires en alertent face à la découverte d'un variant breton du Covid-19, détecté au sein d'un cluster à l'hôpital de Lagnon, auprès de 8 personnes qui présentaient des symptômes, mais dont les tests PCR étaient négatifs. Ce qui inquiète, c'est que ce nouveau variant peut donc être indétectable par les tests PCR. Seuls des prélèvements respiratoires complets ont permis de l'identifier. Des investigations sont donc en cours. Autre fait marquant, à l'arrêt depuis jeudi dernier, l'usine PSA de Rennes, victime d'une pénurie de puces électroniques qui frappe la filière automobile mondiale, a pu reprendre son activité ce mardi matin. Je ne suis pas certaine, en fait. Je préfère les grandes bocs. Je reviens. Lutter contre la production de déchets par le réemploi, c'est un combat. Et ben voilà. Pas mieux, ça ? Le développement durable, c'est un mot que l'on entend un peu tout le temps. Mais qui active derrière exactement ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le Data Brace de cette semaine, raconté par Jules, 11 ans, de Saint-Grégoire, en Ile-et-Vilaine. A toi, Jules. Depuis longtemps, l'homme pollue et surexploite les ressources naturelles. Il satisfait des besoins immédiats, mais menace l'avenir de la planète et de ses habitants. Heureusement, une prise de conscience récente a donné naissance à la notion de développement durable. Elle permet de répondre aux besoins des générations actuelles, mais sans nuire aux générations futures. Mais ce n'est pas tout. Le développement durable passe aussi par un plus grand respect des êtres humains. Ainsi, quand nous achetons des habits peu chers, c'est parce qu'ils sont fabriqués dans des pays pauvres, par des personnes très peu payées et parfois même exploitées. Or, cette injustice accroît les inégalités qui sont ensuite à l'origine de graves problèmes et de conflits. Le développement durable oblige donc à réfléchir aux conséquences de tous nos actes au quotidien. Et chacun peut agir, en arrêtant de gaspiller ou en achetant des produits fabriqués dans le respect des hommes et de la terre. Nous avons beaucoup à y gagner, ainsi que toutes les générations qui hériteront de la planète après nous. Qu'est-ce que c'est ? Merci, Jules. On va découvrir à présent l'initiative de la ville de Locminé, dans le Mordillan afin de collecter et transformer les masques usagés que nous avons portés. On écoute les explications de Thierry Bréguet. Depuis le début de l'année à Locminé, on ne jette plus son masque n'importe comment, on l'apporte à ses collecteurs. Premier avantage, on ne devrait plus en trouver par terre. J'espère que les gens vont adhérer parce qu'on en voit traîner encore dans les rues, mais je trouve que c'est très bien, c'est une bonne initiative. Après leur collecte et une quarantaine de 7 jours, les masques sont dirigés sur le proche établissement de services d'aide par le travail, où Karine, Aurore, Elodie et Stéphane vont retirer la tige métallique, qui servira ensuite pour d'autres masques de fabrication plus artisanale, une activité au cœur de l'esprit de l'ESAT. Les masques partent ensuite vers Châtellerault, où la société Plaxtile va leur appliquer son processus de transformation. On part des masques, on va les broyer, on va les désinfecter aux ultraviolets, ensuite on va transformer ces broyats en une matière qui est la matière Plaxtile, des petites billes de Plaxtile, qu'on va injecter ensuite pour en faire des objets, des objets utiles au quotidien, par exemple ici pour les écoliers. Ah oui, mais c'est pas celui-là que je voulais ! Ah je l'ai ! Ah c'est bon ! Bon, et vous savez quoi ? Puisqu'on parle de pêche, je vous propose de faire la connaissance d'un jeune homme étonnant et très préoccupé par l'environnement. Zadig n'a que 11 ans, une passion pour la pêche, mais à sa façon. Allez, un reportage de Claire Loué et Stéphane Sauvigny. Pardon le petit poisson. Je m'appelle Zadig, j'ai 11 ans, et j'ai commencé à pêcher à mes 6 ans. J'aime me balader dans la nature. J'ai commencé en pêchant des perches, des petits poissons comme le gardon. Après, je me suis mis à pêcher la truite, des pêches un peu plus complexes. Et maintenant, ma pêche préférée, je pense que c'est la pêche de la truite en rivière. Moi, je fais du no-kill, du coup, je relâche les poissons. De temps en temps, j'en mange, mais pas les truites sauvages. Je les remets tout le temps. Il faut les préserver, et en plus, je n'aime pas tellement le poisson. Ça m'apprend à bien me concentrer. En étance, il n'y a pas très dur, mais en rivière, quand il y a des branches, il faut savoir gérer le lancer. Plus tard, j'aimerais bien être ingénieur des eaux, pour toujours être en relation avec la nature. En plus, je pourrais pousser un petit peu. C'est une passion dévorante ? Bon, je suis contente, j'ai trouvé chaussures à mon pied. Je vais leur redonner une deuxième vie, moi, à ces palmes. J'adore, bonjour, j'adore. Voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Moi, j'ai du boulot, il faut que j'aille à la déchette. Salut ! Bon, par contre, je vais peut-être enlever les palmes pour conduire. J'ai trouvé mon bonheur. Tu vois ? Voilà, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada